Emu, ça fait très plaisir. Je ne m'attendais pas à tout ça. Je trouve que c'est une belle chose. Franchement, ça fait plaisir que le club ait mis ça en place. On a eu une petite vidéo avant le match pour ceux qui arrêtaient leur carrière. C'était une journée pleine d'émotions. Ça fait grand plaisir, ça fait chaud au cœur. Ici, j'ai passé cinq belles saisons. C'est sûr qu'on a eu des moments... Ma première saison où je suis rêvé, on a fait une belle saison. Je me suis régalé. La deuxième saison, ça a été un peu plus compliqué au niveau des résultats. Moi, personnellement, je me suis blessé. Après, j'ai alterné les blessures et les super moments. Après, j'ai rencontré énormément de belles personnes. Ces cinq années en tout, j'ai passé vraiment cinq belles années au club de l'USC en tant que joueur. Maintenant, je vais certainement rester sur Carcassonne. Donc, on te reverra, Domek ? Oui, je vais revenir voir les copains jouer. C'était ce qu'on cherchait depuis le début. C'est dommage que dans la deuxième partie de la saison, on a eu une petite baisse de régime. Mais bon, le plus important, c'est de rester en Pro D2 et de continuer l'aventure en Pro D2. Je pense que je ne réalise pas encore. C'est dur d'arrêter de faire la moitié de sa vie. Ce que tu aimes et après, tu arrêtes toujours le lendemain. C'est surtout quand tu ne décides pas. Mais bon, c'est la vie. Une page se tourne et puis la vie continue. Je pense que non, il n'y a pas que ça que je retiens ce soir. Après, le plus important était surtout la victoire, de maintenir le club en Pro D2. Même si je ne sais pas ce qu'a fait Bourg-en-Bresse. Mais bon, le principal était surtout de finir comme il fallait l'année, à domicile. Je pense que c'est chose due, chose faite. Après, c'est vrai qu'il y a eu quelques soucis en fin de match. Mais quand il reste trois minutes, que c'est votre fin de carrière professionnelle, vous relâchez un peu, vous profitez un peu du stade, de l'ambiance, des gens qu'il y a autour. Vous regardez un peu partout et c'est vrai que vous ne regardez plus trop les attaquants du coup. Mais je suis fier d'avoir porté ses couleurs. Je suis fier d'avoir déjà gagné, d'avoir maintenu le club en Pro D2. Chaque année, c'est compliqué. Je l'ai vécu l'année dernière. Cette année, on a fait une bonne saison. Maintenant, c'est à d'autres de prendre le relais. C'est à d'autres de maintenir le club en Pro D2. Pourquoi pas de jouer les phases finales, on ne sait jamais. Mais voilà, la page se tourne. Je suis content et fier. Un grand soulagement. Tant que ça, un soulagement. Je te connais un petit peu aussi. Tu dois être un peu ému. Oui, bien sûr. Après 20 ans de carrière, comme dit, beaucoup de belles souvenirs. Donc, je suis quand même fier de ce parcours. Et bon, ça y est, maintenant, on tourne la page. Il y a un nouveau chapitre qui commence et on verra. C'est bizarre parce que la première fois, ça m'arrive. Mais bon, c'est pas attendu. Mais bon, je sais pas. Peut-être sur le coup, j'ai un peu surpris. Il va pour tout le monde, pour l'OVSC. Donc, ça fait plaisir de le voir. Parce que même... Et bien nous aussi. C'est toujours bon de les avoir les copains. On peut voir qu' on accueille... Ça fait des trucs... On bonne okay ! On décide de laisser... Nous, on réussit ! On décide de laisser un coup de spécial. ... On décide de laisser...